Le rapport est une bonne occasion pour parler de la gouvernance de notre métropole, car il illustre la réalité de la situation politique actuelle. J'espère que le journal Humanité va bien relayer cet état de fait, M. Millet. Encore une fois, M. le Président, vous demandez à la représentation pluraliste de se faire harraquer. Nous devrions reter le dessaisissement de notre propre compétence pour la confier à une instance, la Commission permanente, dans laquelle nous ne sommes pas représentés. Situation unique et unique en France, voulue par la seule volonté de Gérard Collomb que vous-même et les membres de votre majorité continuez à perpétuer en méprisant le résultat des urnes. Nous avions eu un petit espoir dans le cadre de la mission de Marc Grivelle, dont le rapport proposait des prolongements nécessaires pour accompagner une gouvernance renouvelée, je cite, « installer une commission permanente pluraliste ». Malheureusement, il y avait là deux mensonges. Le premier était de dire que cette disposition serait effective après les élections de mars 2020. C'est faux. La loi de 2015, si elle n'est pas modifiée, s'appliquera encore. Il faut donc modifier le code général d'une collectivité territoriale si on veut vraiment un changement du régime d'élection à la Commission permanente. Le deuxième mensonge, c'est d'avoir fait croire que cela vous intéressait vraiment. A aucun moment, malgré nos demandes répétées, vous avez ouvert cette commission permanente. Et aujourd'hui, dans les propositions d'amendement à la loi que vous souhaitez soumettre à la lecture des parlementaires, vous n'allez pas intégrer cette modification. Puisqu'on parle des suites de la mission de Marc Grivelle et des propositions d'évolution législative, Vous avez souhaité organiser une grande consultation et permettre à tous les groupes, dont ceux de l'opposition, de participer à l'amélioration du régime juridique de la métropole. Nous sommes prêts à travailler avec vous, mais nous ne croyons que ce que nous voyons concrètement. Notre groupe n'a pas attendu pour agir. François-Noël Buffet, notre sénateur, a ainsi déposé deux amendements au projet de loi Vie locale et Action publique. L'un sur le renforcement de l'information obligatoire de la conférence métropolitaine et un autre sur l'information des conseillers municipaux. Deux éléments proposés aussi par vos amendements. Votre majorité LREM à l'Assemblée a déjà eu l'occasion, mesdames et messieurs, de les repousser. Nous serons donc très attentifs au sort qu'il sera réservé aux amendements proposés par un conseiller métropolitain pour améliorer la gouvernance de notre collectivité. Car pour travailler ensemble, il faut s'aimer un peu. Mais comme citait Pierre Dac, quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce que l'on entend, et que l'on sait ce que l'on sait, on a raison de penser ce que l'on pense. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.